Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Happy Coach. Merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo. Si vous êtes ici, c'est que le sujet vous parle. Et aujourd'hui, le thème du jour, c'est le nerf sciatique. Comment le soulager ? J'ai décidé aujourd'hui de vous parler de ce sujet, le nerf sciatique, car c'est quelque chose qui revient très souvent. Des douleurs qui sont très récurrentes chez plein de personnes très différentes. J'ai décidé de vous donner des petites astuces pour soulager ces douleurs. Besoin de petits matériels ? Juste une ceinture. C'est une sangle qu'on achète en magasin de sport. Mais à la maison, si vous n'avez pas ça, une ceinture ou un foulard ou une cravate, ça fera vraiment bien bien l'affaire. Ok ? Ça va ? Tout le monde va bien ? Donc, le nerf sciatique peut être un petit peu sensible. Si vous avez des petites douleurs qui démarrent du bas du dos, dans le fessier, jusque dans la jambe, des petits fourmillements, du mal à marcher, etc. C'est que peut-être vous êtes fragile à cet endroit, que vous avez peut-être un tassement au niveau des disques intervertébraux qui font que, voilà, au niveau du pyriforme aussi, c'est un petit peu sensible. Voilà, tout ça vous donne des douleurs lancinantes, lancantes dans la jambe. Donc, aujourd'hui, on se soulage. On va se mettre en position allongée. Tranquillement. Ok ? On s'allonge sur le dos. Dans un premier temps, on va se concentrer sur son souffle. Donc, je ferme les paupières. Je fais très, très souvent ça avant de mettre mon corps en route, si on puis dire. J'écoute mes sensations corporelles. J'écoute la qualité de mon souffle, sa longueur, sa profondeur, sa fluidité. C'est-à-dire que souvent, quand on a mal, quand on n'est pas bien, le souffle, il est vraiment de mauvaise qualité. Et ça a une influence directe sur vos muscles, sur vos organes, sur vos tendons, vos ligaments. Donc, déjà de porter son attention à son souffle, d'avoir une meilleure qualité de souffle, vous permettra d'apaiser un peu plus votre mental. et votre mental vous permettra d'apaiser un peu plus vos douleurs musculaires, articulaires, etc. Donc ça, c'est très, très important, cette phase de je me recentre, j'écoute mon souffle. Une fois que vous vous sentez un peu plus apaisé, vous allez amener le genou droit vers la poitrine. Ok ? Et vous allez placer le talon droit sur la cuisse gauche. Ensuite, vous allez pousser le genou droit très, très loin vers l'avant. Donc, je mets ma main exprès ici sur mon genou. La distance que je dois avoir, c'est la distance de mon bras tendu. Je vais inspirer profondément et à l'expiration, je vais décoller mon pied gauche pour ramener mes deux genoux vers la poitrine, mais sans relâcher l'ouverture de mon genou et de ma hanche. Donc, on y va vraiment étape par étape. Peut-être que déjà, quand vous allez décoller le pied et ramener très légèrement, vous allez sentir que ça tire. Donc, ne forcez rien. Utilisez votre souffle et progressivement, au fil de vos expirations, vous allez essayer d'amener le genou, les genoux un peu plus proches de votre buste. Peut-être qu'avec vos mains, vous allez pouvoir encercler votre genou gauche. Gardez une belle posture sur l'eau du corps, les épaules, les omoplates. Posez sur votre tapis et le menton rentrez. Donc, même chose, n'hésitez pas à mettre un petit coussin sous la tête. Si vous voyez que vous êtes un peu comme ça, petit coussin, petite serviette. Et ce qui se passe souvent, c'est que vous dirigez naturellement vos deux genoux vers la droite. Essayez de faire l'inverse, dirigez le poids du corps un peu plus vers la gauche. Et ça ne fait pas du tout la même chose. Sur le muscle fessier, voilà. Toujours à l'écoute de ces sensations. Si on sent que c'est pour l'instant trop, trop, trop sensible, on inspire profondément et en expirant, avec une pensée toujours bienveillante, on essaie d'accompagner le mouvement. Voilà. Le souffle et le mouvement sont liés. Et les sensations sont importantes. Ne forcez rien. OK ? On revient au centre et on repose le pied gauche. Tout doucement, on décroise la jambe droite. On replace plat du pied au sol. Et déjà là, vous devez sentir une nuance entre la jambe droite et la jambe gauche autour de votre hanche et autour du fessier et du bas du dos. OK ? On fait la même chose de l'autre côté. Donc, j'amène mon genou gauche vers la poitrine. Je place mon talon gauche sur ma cuisse droite et avec ma main gauche, je viens pousser très, très loin vers l'avant mon genou. Mon bras est tendu. J'inspire. À l'expiration, je décolle mon pied droit, j'amène les genoux vers la poitrine. Et je vois là où je peux aller dans un premier temps. Ici, j'ai déjà de belles sensations. OK. Et peut-être que de ce côté-là, je ne pourrais pas aller chercher mon genou, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Allez. Hop. Je ne sais pas si vous m'entendez respirer, mais... Je respire souvent dans la gorge. Elle expire. C'est une respiration qu'on utilise en yoga. La respiration ou j'ai. Permettant une détente plus profonde. N'hésitez pas à placer le poids de vos jambes un peu plus vers la droite que sur la gauche. On approfondit l'étirement. En tout cas, elle est plus diffus dans différentes zones. Vous devez sentir une nuance. Ça remonte peut-être un petit peu plus. Ça descend plutôt un petit peu plus. OK. Quelques respirations suffisent. Vous reposez le pied droit sur le sol. Vous décroisez la jambe gauche et posez. Super. Maintenant, on va utiliser la sangle ou la cravate ou la ceinture. Vous allez tendre la jambe droite ou la jambe gauche, peu importe, à la verticale. OK ? Pour être plus à l'aise au niveau du haut du corps, essayez de garder les coudes en appui au sol. C'est plus sympa que si vous êtes comme ça. Et souvent, quand on est comme ça, on a la tête qui monte. Voilà, ce n'est pas bon. Donc, pour l'instant, juste à la verticalité. OK ? Et on va essayer de pousser un peu plus le talon. Talon vers le ciel. Respirez. Donc, ce que vous allez surtout ressentir ici, c'est l'étirement du mollet, l'arrière de la cuisse et pas forcément dans le fessier, mais en ayant cette jambe dans cette posture et en étirant les muscles à l'arrière de vos cuisses, vous allez soulager et permettre au dos de s'étirer, de détasser les disques intervertébaux, ce qui est complètement nécessaire pour détasser, donc pour enlever ce pincement du nerf sciatique. Donc, pas besoin de tirer plus fort. C'est juste si vous êtes à l'aise, pourquoi pas descendre un tout petit peu. Mais essayez de garder toujours la jambe vers le ciel. Alors, au niveau articulaire sur le genou, ça doit être quand même assez souple, jamais d'hyperextension. Donc, essayez d'avoir un petit angle de flexion très léger et de pousser le talon vers le ciel. Toujours. étend le haut du corps, pensez à ton souffle et on libère, on relâche. Donc, avant de changer de jambe, note toujours cette nuance entre ta jambe droite et ta jambe gauche. Et on fait exactement la même chose pour équilibrer. Même si vous avez mal que d'un côté, si la douleur est à gauche, faites la droite quand même. Ce serait con que ce serait quand même con que ta douleur passe à droite alors que tu as... Voilà. Car la base, elle est à gauche. mais comme tu n'as pas fait à droite, ce serait quand même bien bête. Allez, jambes tendues, le talon vers le ciel. Tu souffles. Pareil, si tu es moins souple d'une jambe, il se peut que tu sois ici, sur la jambe gauche. Et progressivement, tu vas réussir à revenir dans la verticalité. Respire, tout va bien. On va voir un petit peu si en bougeant la position de ton pied, les sensations sont vraiment différentes. Qu'est-ce que ça fait du bien. Ce n'est pas très difficile en soi. Il n'y a rien de très compliqué. ce que vous pouvez faire aussi, que je ne vais pas faire là maintenant, mais c'est vous coller les fesses sur le mur et de lever les jambes, de mettre les jambes en l'air. Ça, ça fait du bien d'y rester cinq minutes, cinq, dix minutes. vous étirez tous les muscles postérieurs et le dos, il est bien étalé au sol. Même si vous êtes cambra à la base, ça vous permet d'avoir le bas du dos bien collé au sol et de détasser les disques intervertébraux. Et ça fait vraiment du bien. Et on relâche. Posez les deux jambes sur le sol. On va étirer les bras. Allongez vos jambes, grandissez-vous, inspirez et relâchez. Expirez. Encore une fois, longue inspire et longue expire. Replacez les bras le long du corps, les jambes au sol. Dernier étirement. Rien de compliqué non plus. Vous croisez les deux jambes. Vraiment bien, bien croisés. Les bras un petit peu plus espacés du buste et vous allez faire des légères torsions. D'accord ? Vous allez pencher une fois les deux genoux vers la droite, une fois les deux genoux vers la gauche. Donc à la base, le plat du pied à gauche au sol. Puis forcément, quand vous allez tourner, vous allez être une fois sur la tranche interne, une fois sur la tranche externe. Ça craque. Donc le but, ce n'est pas forcément d'aller poser les genoux par terre. Gardez toujours les omoplates en contact avec le sol et voyez jusqu'où vous pouvez aller en étant fluide dans son mouvement et dans son souffle. Donc ma jambe droite est croisée au-dessus de ma jambe gauche et sur la prochaine torsion, vous allez garder les deux genoux vers la gauche. Restez, posez pieds au sol. Donc mes deux pieds sont posés mais pas forcément mes genoux. J'augmente ma respiration, l'expansion respiratoire beaucoup plus grande du ventre jusqu'à la poitrine. Très bien. On revient au centre et on décroise les jambes. Super. De l'autre côté, c'est exactement pareil. Jambes gauches croisées au-dessus. Torsions. Pareil, des fois ça craque un petit peu. Et ton ventre gargouille dans les torsions, c'est normal aussi. On est en train de détoxifier son organisme et de libérer les organes internes. Ah là là, ça fait du bien. Je commence à avoir un orgasme. Non, je plaisante. cette séance c'est vraiment particulière. Je pars en voie les gaines. Allez, plusieurs torsions et ensuite vous relâchez les deux genoux vers la droite. Deux pieds au sol, respire profondément. Il y a quelque chose qui est tombé, je ne sais absolument pas quoi, mais ce n'est pas grave. On revient au centre, on décroise les jambes. Parfait ! Une posture aussi qui peut faire du bien pour le bassin. C'est pieds ouverts, genoux serrés, quelques respirations. Mais l'inverse peut faire du bien aussi. Les pieds serrés, les genoux en ouverture. Très bien. Revenez genoux dans l'axe et placez-vous sur le côté pour vous redresser tout doucement. On finit en se regardant les yeux dans les yeux. Voilà, j'espère que ça vous a fait du bien. N'hésitez pas à reproduire cette séance plusieurs fois par semaine à chaque fois que vous vous sentez ou n'attendez pas même d'avoir... C'est le tort qu'on a vraiment. C'est qu'on attend toujours d'avoir très très mal soit pour aller consulter quelqu'un, un ostéo, un kiné. On attend d'être en grande souffrance et de l'exercice. Parce que si vous n'êtes pas assez mobile, vous allez créer des raideurs et les raideurs vont créer des tensions et les tensions vont créer des souffrances. Donc prenez le temps de faire un petit peu de pilates, un petit peu de yoga. C'est vraiment des disciplines qui sont très très bonnes qui vous permettent aussi d'avoir une relation entre votre souffle et votre corps. Et ça, c'est hyper important. Voili, voilou. Laissez-moi des commentaires. Même chose, cliquez sur le lien ci-dessous pour recevoir la routine de yoga que je pratique au quotidien. C'est gratuit. Et puis, laissez-moi un petit commentaire comme je le disais et un petit pouce like. Voilà. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye ! Merci.